Musique Aujourd'hui est une journée spéciale, c'est une journée de commémoration puisque c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. C'est un événement qui est célébré depuis maintenant 2003 chaque année par l'Organisation Internationale du Travail en commémoration des blessés et des malades dus au travail et donc c'est une façon de rappeler et de promouvoir la culture sécurité sur les lieux de travail. Cette année est une année particulière puisque le thème de la journée est un milieu de travail sûr et salubre droit fondamental. Pourquoi ? Parce que en juin dernier l'Organisation Internationale du Travail a adopté un cinquième pilier aux droits fondamentaux, aux principes et droits fondamentaux de l'organisation, au milieu de travail de l'organisation du travail en disant que la santé et la sécurité deviennent un environnement sûr d'un droit fondamental et un principe que tous les membres de l'organisation doivent adopter et mettre en œuvre de façon pratique. Le deuxième point de la journée, nous commençons un peu le compte à rebours un an avant le congrès, le 33ème congrès de la Commission Internationale de Santé au Travail qui est la plus grande manifestation de médecine du travail mondialement et qui va rassembler, nous l'espérons, au moins 2500 personnes l'année prochaine. Ici, vous voyez que l'ouverture du congrès l'an prochain, le 28 avril 2024, va correspondre à la Journée mondiale Santé et Sécurité 2024, ce qui va mettre notre congrès vraiment au devant de la scène puisque nous allons célébrer la journée, incha'Allah, à Marrakech le même jour.